Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des CITOATION Et j'ai commencé cette vidéo parce que vous voyez, regardez, ça faisait, bon là ça vient de charger mais ça faisait un petit moment que ça a chargé Comme vous pouvez le constater dans cette intro, ça a mis du temps à charger et pourtant au moment où je tourne cette vidéo, il a un peu pris 9h du matin Il va bientôt être 10h, enfin il est 9h30, un truc comme ça Et comme vous pouvez le constater, le jeu a vraiment du mal en ce moment et du coup j'ençois énormément de messages, de bugs, etc Et voilà, bah écoutez, l'intro la plus longue du monde et c'est parti La première image que j'ai reçue que je vous montre dans cette vidéo, c'est tout simplement un poisson Qui est énormément déformé, alors moi je pense savoir pourquoi il est déformé Moi ma simple théorie c'est que tout simplement l'animation fait que le poisson se déforme Parce que là clairement c'est l'animation où la personne elle est hyper grande, c'est un peu l'animation un peu creepy d'Halloween Et du coup ça déforme le poisson, enfin pour moi ça semble logique Je ne pense pas que ce soit un bug, c'est juste que tout simplement l'animation déforme Comme par exemple ici elle déforme un petit peu même les vêtements et tout, ça fait un petit peu chelou Et vous pouvez le constater, ouais normalement il ressemble comme vous le voyez à gauche Ici normalement il est censé être comme ça le poisson et non pas comme ça Celle-ci c'est du déjà vu mais je la trouvais marrante parce que en fait je sais pas, c'est peut-être l'animation Quoique je suis pas sûre parce que je ne connais pas cette animation Mais je ne pense pas que MSP mettrait une animation où on voit une chaise et une tête qui vole Je ne sais pas mais bon je la trouvais marrante donc je voulais quand même vous la montrer Je pense que depuis MSP2 ce bug arrive très 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 souvent C'est de voir les petites têtes avec les petits points d'interrogation Pourquoi ? Je ne sais pas, à un moment donné j'avais une théorie en me disant C'était peut-être des personnages qui avaient créé leur compte sur MSP2 Mais en fait c'est pas ça, du coup je ne sais pas Mais bon je pense que ça vient un petit peu avec l'arrivée de Movistar Planet 2 Je voulais vous montrer celle-ci car je la trouvais marrante En fait on voit que le personnage apparaît en hyper grand On s'est déjà arrivé dans des salles de chat Je vous l'avais déjà montré dans des salles de chat Mais là c'est je crois la première fois que je le reçois en version movie Parce que la personne me disait dans le mail qu'elle voulait faire un short movie Et que du coup il y avait le personnage qui apparaissait en vachement grand Et je trouvais ça assez rigolo quand on voit surtout la proportion par rapport aux autres Et je trouvais ça marrant aussi c'est que les personnes elles sont habillées pareilles Donc je pense que ça par contre pour les aliments c'est voulu Mais bon je trouvais ça rigolo Donc je voulais vous le montrer Et on passe maintenant au message que vous avez envoyé sur les situations C'est parti pour la situation de l'ENA du 256 Une fois j'avais un compte qui existe toujours Et que je joue toujours dessus Bah c'était une fille qui me l'avait donné Désolée je rigole Parce que j'ai compris qu'il me l'avait genre L'avait quoi du verbe laver quoi De nettoyer Pourquoi il y a quelqu'un qui l'a là je comprends pas Allez Qui me l'avait donné Et elle avait l'email et le mot de passe Et j'ai demandé à mes parents de me faire VIP Attends Et que je joue toujours du subastien D'accord donc la fille elle t'avait donné son compte Et toi du coup vu qu'elle te l'a donné T'as décidé de T'as demandé à tes parents de te faire VIP sur ce compte là Et ensuite tu t'es fait pirater Et on a appelé les modos Et j'ai eu le compte très tard Et je m'étais acheté un drip Et il n'existait plus le compte C'est que range 1, 2, 3 Alors effectivement ça c'est le souci C'est pour ça à chaque fois moi je vous recommande personnellement De toujours avoir votre propre compte De ne pas prendre les comptes des autres Parce que Pour des raisons de sécurité tout simplement Et puis au moins il n'y a pas d'embrouille Il n'y a pas d'embrouille Il n'y a pas de genre je te prête mais je te reprends Ou quelqu'un te le donne et il veut le reprendre etc Moi je trouve que c'est mieux comme ça Il n'y a pas de soucis T'as ton propre compte Tu le prêtes à personne Et t'es sûr au moins de jamais te faire pirater Et de jamais avoir d'embrouille Voilà bon après Je dis ça Je ne suis pas un exemple non plus Je prête quelques-uns de mes comptes Mais je me dis que moi si ça m'arrive Ce sera uniquement de ma faute Et voilà Mais bon pour le moment je n'ai pas les soucis Donc ça va aller Donc ça c'était pour ta première situation Est-ce que c'est une deuxième situation Ou est-ce que c'est la suite Alors quand j'avais 6 ans J'ai débuté MSP Et voilà j'étais contente Avec mon frère de 14 ans On n'avait crié un compte Et il y avait une fille Elle m'a dit Tu veux être VIP Bah moi et mon frère On ne savait pas que c'était une arnaque On a dit oui On a donné le mot de passe Voilà Et après 10 minutes plus tard Il avait été délétède On était tellement dégoûté ce jour-là Ouais ça c'est pas cool Parce que Autant il y a des gens Qui volent des comptes Enfin Qui arnaquent des comptes Et qui récupèrent ce qu'il y a sur les comptes Mais qui ne délétètent pas les comptes Donc là ça vous fait Genre une petite comment dire Ça vous fait genre Une petite leçon De vous dire Oui plus jamais Je leur donnerai mon mot de passe Mais vous avez récupéré votre compte Vous avez perdu quelques affaires Mais vous avez récupéré quoi Mais autant il y a des arnaqueurs En plus d'arnaquer de tout voler Bah en plus de ça Ils suppriment les comptes Et ça c'est Ça c'est les pires je pense quand même Donc c'est vraiment pas cool Mais c'est vrai que je pense que ça Toutes les personnes Qui commencent MSP au début Connaissent pas les arnaques forcément Qu'il y a sur le jeu 3 Ça c'est pas des situations Mais ce sont des complions Oh je te remercie du bonheur Que tu nous donnes sur tes vidéos Et je te remercie D'être gentil Je te remercie Parce que je vais te faire un auto Oh c'est gentil Merci beaucoup J'adore et désolée Pour les fautes d'écriture Bisous mais t'inquiète Y'a pas de soucis J'ai bien rigolé Avec le lavé quoi Allez gros bisous à toi C'est toi Cienne de Clara Bah y'a beaucoup de 256 là C'est où le 256 ? C'est où ce département là ? Dites moi en commentaire Y'a beaucoup de pseudos Avec des 256 Quand je venais de débuter à Noël J'avais ouvert mon calendrier On était le 3 Et du coup je savais pas trop Ce que c'était la sorte de gnome Et du coup j'ai fait un artbook Et j'ai demandé c'est quoi cette chose Et y'a eu une poupée En anglais La truc machin Et du coup Bah j'ai fait semblant de croire à ces bêtises Et là elle m'a dit Compte à 3 Et je l'ai fait Et là je me suis fait piracher en même temps Ça fait passer un message Il ne faut pas piracher les gens Tu t'accord avec toi ? Il ne faut pas piracher les gens Le pirachage C'est pas bien Alors un jour Je me suis fait un compte Juste pour le plaisir Et j'avais envie de faire Des petits pranks à mes potes Sauf que j'avais oublié Que l'une de mes potes S'était fait piracher Et du coup bah j'ai dit Alors tu fais encore ton prank Et deux minutes après Quand la personne m'a bloqué J'ai été pirachée Mais t'as quoi comme mot de passe ? T'as l'oil 1, 2, 3 Comme mot de passe Pour faire pirater comme ça ? Voilà quinzelle J'espère que ça t'a plu Faut pas piracher les gens Ne vous inquiétez pas J'ai réussi à réavoir mon compte Avec les modos Et encore désolé pour les fautes Bisous quinzelle Bah merci beaucoup Mais c'est bizarre quand même Est-ce que quelqu'un Avaient ton mot de passe Parce que c'est chelou Quand même Que tu te fasses pirater aussi facilement Quinzelle En fait J'étais en train de jouer Et là mon que fais-tu A changé d'un coup Puis à rechanger Alors que j'étais connectée dessus Tu as une explication ? Comme d'hab Sinon continue comme ça Je t'adore Et désolé pour les fautes d'orthographe Et un coucou à toi Et sinon bah Si ton que fais-tu a changé Te saurais-tu Pas poser la question Par hasard Si ce n'est pas Esther Qui est passée sur ton compte Faudrait qu'on sache Un petit peu plus Sur le message Qui a été affiché Dans le que fais-tu Qu'est-ce qui a changé Dans ton que fais-tu Quel message C'est affiché Voilà En tout cas fait Attention C'est la vie Qui fait psychoter les gens C'est à place des rassurés Du coup youtube J'ai une situation J'étais dans une salle Dans chat Je demande aux gens De noter mon look Il y a ici level 3 Qui dit Du coup Bah 1 Du coup je lui dis Toi t'es pas mieux Et il me dit Bah si tu vois Avec des fautes Puis après Il y a un gars Qui s'incruste dans la discussion Au moment je dis La fille ne me parle pas T'es level 3 Et moi 13 Je dis ça Je dis R Et le gars répond Tu as raison bébé Du coup bah je m'énerve Vu que de 1 Il s'incruste Que de 2 Il me parle En mode bébé Alors On ne se connait pas Je le kéblo Il me fait un auto Juste avant Et voilà c'est tout J'adore Madame Toilette Oh merci beaucoup Les geeks Bon après Tu sais Il y a des gens Ils vont dans les salles De chat Uniquement pour clasher D'autres personnes Parce qu'ils s'ennuient Parce que leur vie Est ennuyante Et du coup Ils font ça Pour Voilà Pour un petit peu S'amuser Tout simplement Ça les amuse Et bien là Nous avons une situation De victoire Une situation Qui m'a l'air Assez complète C'est assez long On va voir ça ensemble Coucou Jess Je suis sur le compte De la petite soeur Pour te parler Petite situation Bien triste Alors déjà J'ai eu un compte Zip Que j'ai partagé Avec une bête Alors le compte En question C'est Je vais éviter De dire Les 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 Pseudos Et tout ça Pour pas qu'il y ait De personnes Qui vont insulter Etc Voilà Ne le faites pas Non plus Ce n'est pas le but De la vidéo Voilà Question C'est Blablabla Et avec un bug J'ai envoyé des habits Un compte C'est Salouler Sur ce compte provisoire Car je m'étais fait pirater Mon compte niveau 20 Que j'ai depuis 14 mois Et j'y tenais énormément C'était Nanana Mais en fait Une fille nanana Est allée sur mon compte Et moi sur le sien Sauf que moi Je ne pirate jamais Et moi je pensais Que au pire J'avais mon mail Alors Tranquillou Mais non J'en avais pas Malgré que j'étais sûre D'en avoir un Mais alors Elle a aussi changé Le mot de passe Enfin l'email je pense Alors je ne pouvais plus Le retrouver J'ai pleuré Et je m'en voulais Beaucoup trop Trois semaines plus tard Elle m'envoie A partir de nanana Un message sur nanana Et me dit Ajoute moi nanana Et donc là je l'ai ajouté Et elle m'appelait Elle m'a dit Je sais que c'est horrible Ce que j'ai fait Et patati Et patata Bref Donc je me reco Et là je vois Qu'elle me l'a rendu Alors je vais sur nanana Et j'envoie les habits vip Avec le bug Et j'étais toute contente Et tout Alors je reprends mes habitudes Je réponds à mes messages Mais ce qui m'a Fendu je pense le curse Ou rendu le curse Et je l'ai en amie La plupart pensaient Que j'étais encore La pirateuse Et puis ce matin Le 1er décembre 2019 Elle me l'a repris Et a changé le mot de passe Tout pour te dire A toi et à tes chers abonnés Ne donnez jamais Votre mot de passe Même à des putains De personnes de confiance Et aussi 15L Pourrais-tu m'aider A augmenter le niveau De hashtag Saloumé S'il te plaît Bah voilà Petite pub Directement en vidéo Merci d'avoir pris Le temps de lire Ça et j'espère Passer dans une vidéo Des situations Et de signer Une abonnée fidèle Mais le problème C'est que nous ne savons pas Comment changer L'email Parce que pour elle Ça met sur la page De MSP Ok donc On va déjà parler En général Vu effectivement Vaut mieux ne jamais Donner son mot de passe Comme ça au moins Il n'y a pas d'embrouille Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de doute Etc Au moins vous avez Voilà Vous n'avez pas à vous dire Si il y a un problème Avec votre compte Vous dire directement Que c'est l'autre personne Alors peut-être Que c'est juste MSP Qui bug et tout ça Si vous avez votre compte Et que vous êtes seul A l'utiliser Au moins s'il y a un souci Vous savez que C'est pas du piratage Avec un mot de passe Bien sûr compliqué Mais t'es pas comme mot de passe LOL 1, 2, 3 S'il vous plaît Hein n'est-ce pas Donc pour en revenir A ça aussi Est-ce que tu penses que Pour changer l'email Elle fait pas genre Juste semblant Que ça fonctionne pas pour elle Pour garder son email Et pouvoir te repirater Encore une fois Quand elle voudra Quand elle en aura envie Quand elle verra Qu'il y a un truc intéressant Sur ton compte à te piquer Fais très très attention A ta place Tant qu'il n'y a pas ton email Moi ta place Je ne sais pas trop le compte On sait jamais Mais voilà Pour en revenir à l'email Maintenant je vais vous expliquer Comment ça fonctionne Il y a peut-être des gens Qui ne savent pas Comment ça fonctionne Et moi je vais vous expliquer Alors en fait Lorsque vous voulez Changer de mail En gros vous allez Dans les paramètres Vous cliquez sur Changer d'email Bon moi je vais pas Cliquer dessus Parce que vous allez voir Mon mail Et j'ai pas envie De me faire spammer Sur ma boîte mail Mais en gros Lorsque vous changez d'email Par exemple Une personne elle va vous pirater Elle va vouloir changer de mail Bam Elle va aller dans Changer d'email Et elle va voir votre email Parce qu'au moment Vous changez d'email Vous voyez l'email Qui est associé Au compte Il n'y a pas genre Des astérix Pour cacher votre email A moitié Comme ça la personne Elle peut pas Savoir votre email Etc D'ailleurs Ce serait pas mal Que MSP fasse ce changement Et qu'ils mettent Un email Avec des astérix Enfin à moitié astérix Comme la plupart Des jeux y font En gros Ils mettent le début De votre email Genre moi Si c'est 15lpro Arrobas gmail.com Il y aurait juste Le Q-U-I Et le reste Serait en astérix Avec le gmail.com Comme ça au moins La personne ne peut pas Deviner l'email Complètement Mais vous Lorsque vous allez dessus Vous voyez le début De votre email Et vous vous souvenez Tout de suite C'est lequel Et c'est pour ça C'est très 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 important Ne mettez jamais Au grand Jamais Jamais En gros majuscule En hurlant Mais Ne mettez jamais Le même mot de passe A votre email Et A votre compte MSP Jamais Si un jour Vous prêtez Votre compte Je sais pas Lola X47 Du 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 fond de la forêt C'est ce que vous voulez Et que votre mot de passe C'est je sais pas Une connerie 1,2,5,7 C'est un exemple Et bien La personne Elle va se connecter Sur votre compte La première chose Qu'elle va faire C'est aller vous vérifier Si vous avez Un email Si vous avez pas d'email Déjà à votre compte Vous pouvez lui dire au revoir Parce qu'elle va mettre son email La personne qui vous pirate Et vous le récupérez plus Sauf si vous avez Une facture De paiement De compte Voilà Mais en gros Si vous avez un email Elle va aller voir dessus Elle va voir votre email Elle va essayer De se connecter A votre email Avec le même mot de passe Que votre compte MSP Et là Si vous avez fait l'erreur De mettre le même mot de passe A votre email Et à votre compte MSP La personne Elle va changer L'email Sur le compte MSP Et là pareil Vous dites Bye bye A votre compte MSP Bye bye A jamais A moins que Comme je disais tout à l'heure Vous ayez Une facture de paiement De vie Pour un truc comme ça Voilà Bref C'était une très longue situation Mais je pense que c'est très important Je pense que ça Je vous l'avais jamais expliqué En plus dans une vidéo Faudrait même peut-être Que j'explique ça Dans une vidéo à part Bon bref On verra Et bien je pense que la vidéo A été assez longue Comme ça Pour les situations Comme d'hab N'hésitez pas A laisser un petit like Si vous appréciez Toujours autant ces vidéos Et de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi sur ce Je vous laisse Je vous fais de très gros bisous Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Dans un prochain live Gros bisous à vous Et ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz